Ceux qui viennent d'arriver, mes bébés, bienvenue sur la famille. Donc, on va partager toujours la famille, comme vous le voyez, mes chéris. La recette simple, la recette naturelle, c'est votre Amarillo. C'est votre Fatim TV. Voilà, je vais partager la joie avec vous, mes chéris. La joie, c'est quoi? La joie, c'est nettoyer toujours le chevet, éliminer les chevets blancs, donner la force au chevet noir. C'est de ça que je parle, la famille. La force au chevet noir, c'est votre Amarillo. Voilà, Amarillo, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, de nos jours, le chevet noir ne regarde pas de l'âge. Le chevet noir ne regarde pas de l'âge parce qu'on utilise beaucoup de choses en nos chevets. Voilà, donc, ça ne regarde pas de l'âge. Tu vas voir avec quelqu'un qui est toujours, tu vas voir le chevet, il va être toujours blanc. Elle ou il n'a même pas de l'âge là, mais le chevet est tellement blanchi comme ça rapidement. Donc, la famille, cette recette va vous aider beaucoup pour avoir toujours noirchi le chevet. Voilà, ça va être toujours noirchi le chevet, ça va donner la force au chevet, ça va donner volume au chevet, mes chéris. Voilà, vous allez aimer par grâce à Dieu, la famille. Le chevet blanc va partir, le chevet noir va rester meilleur. OK, la famille? Voilà, quels sont les ingrédients de la famille? C'est les pommes de terre que j'ai mis dans la marmite. Vous le voyez, la marmite, comme ça, j'ai enlevé la peau de pommes de terre, comme vous le voyez. Voilà, la peau de pommes de terre que j'ai mis dans la marmite. Vous prenez une pomme de terre, j'ai ajouté de l'eau dans la marmite, comme ça. Voilà, c'est déposé jusqu'à se bouillir, comme ça, la famille. J'ai ajouté deux cuillères de nescafé, voilà, comme vous le voyez, deux cuillères de ça, la famille, au fait, dans la marmite, se bouillir ensemble. Donc, se bouillir ensemble, la famille, qu'est-ce que vous allez faire? Quand se bouillir bien, vous allez éteindre le feu pour que ça va se réduire. Ça va faire toujours diminuer d'abord l'odeur de la hutte, parce que si c'est chaud, on ne peut pas l'utiliser. Vous allez attendre d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez chercher l'aigle comme ça, la famille, voilà. Comme vous le voyez, c'est l'aigle naturel, voilà, vous le voyez, c'est organique qui parle, voilà. Voilà. Vous allez prendre comme ça, l'aigle comme vous le voyez, la famille, c'est organique qui parle. Vous allez prendre, vous avez besoin, le jaune qui est dedans, vous allez faire le mélange. Après, le jus qui est refroidi, avec ça que vous avez préparé, ça est refroidi, vous allez faire le mélange. Voilà, vous faites le mélange comme ça. Après, vous allez passer maintenant sur le chevet. Vous attendez deux heures avant de laver ou trois heures avant de rincer vos chevets, la famille, voilà. C'est de ça, la famille, voilà la recette. Voilà le jus de ça, vous cassez ça comme ça. Après, vous ajoutez ça, voilà, il y a des pommes de terre. Il y a mes pommes de terre, j'ai mis la peau de pommes de terre. C'est ça qu'il y a dans la marmite, vous le voyez, non ? Plus deux cuillères de nescafé. C'est ça qu'il y a dans la pomme à bouture. Ça va bouillir, quand ça se bouillit, tu vas éterre le feu. Tu prends le jaune de ça. Quand tu vas mettre le jaune, tu fais remis vraiment. Tu ajoutes ça aussi dedans, voilà. Tu ajoutes ça aussi dedans, la famille. Le jus de ça, tu remis. Après, tu vas mettre sur le chevet. Voilà, quand tu mets le chevet, tu attends. Trois heures à deux heures avant de rincer la famille. Tu fais quatre fois dans la semaine. Mes amours, vous allez venir te voyager grâce à des pas, moi. Ok, la famille ? Merci de ma part. Voilà, mes cœurs. Merci toujours, la famille d'Amarillo. Merci, mes bébés d'Amarillo. Donc, voilà.